La première des choses, j'aimerais revenir sur le dossier du chantier. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur. J'ai dit le règlement de la Ville, 60 décibels de jour, 65 le soir après 9 heures. C'est 55 le soir après 9 heures. On m'a posé comme question le règlement du ministère de l'Environnement dit 45 décibels. À combien de fois sur 93 on dépasse? 93 prises de son de 15 minutes chacune, on a dépassé 86 fois le règlement du ministère de l'Environnement. J'aimerais revenir sur la proposition de M. Bessette que j'ai votée, que j'ai été en accord. Je veux dire que je ne mets pas du tout en doute le travail de nos fonctionnaires. Si j'ai voté pour, je pense que ça fait assez longtemps qu'on entend parler de ce dossier-là. Si c'est ça la solution, quelqu'un de l'externe pour venir valider les chiffres, pour venir regarder, je n'ai aucun problème avec ça. C'est la raison pour laquelle j'ai voté pour. Mais je ne mets pas du tout en doute le travail de la direction générale et le travail de nos fonctionnaires au service d'ingénierie. Monsieur, tout à l'heure à la blague, il y a des gens qui ont dit autour de la table, on est en campagne électorale, on entend toutes sortes de choses. Vous avez effectivement raison, on entend toutes sortes de choses. Monsieur Laplante, vous avez dit, je quitte, je suis satisfait, j'ai mieux informé la population. Mieux informé, c'est une chose, mais bien de l'informer, c'est un autre. Quand je vois les gens du patrimoineur depuis deux réunions ici, s'inquiéter du protocole d'entente, la dernière fois, on m'a dit, vous avez signé un chèque en blanc, Mme Marcoux. Je tiens à faire remarquer aux élus autour de la table qui ont voté contre que quand on vote un protocole d'entente avec un promoteur, jamais le protocole n'est attaché après. Ça a toujours été comme ça à la ville. Et pour donner un autre exemple, 21 janvier 2013, on a signé un protocole d'entente avec la télévision du Haut-Richelieu et le protocole n'était pas attaché et il a été voté à l'unanimité. Probablement qu'il y en a en campagne électorale qui sont un petit peu plus frileux sur les protocoles. Et il ne faut pas oublier aussi que dans le patrimoine, quand on parle de qualité de l'eau, on s'inquiète, les gens tout à l'heure ont dit qu'on va payer comment. Le règlement d'emprunt n'a rien à voir avec comment eux vont payer, comment Parbridge va leur répartir la facture. Et il ne faut pas oublier que quand on parle de qualité de l'eau à l'intérieur du parc Rémiard, c'est géré par le ministère de l'Environnement. Parce que c'est considéré, c'est une zone commerciale pour eux. Et quand on arrive dans ces endroits-là, c'est géré par le ministère de l'Environnement. Au même titre que le camping décès de tous les campings. Je ne voudrais pas passer sous silence, M. Dolbeck, vos 35 ans de vie politique. La première des choses, j'ai souvent dit à la blague ici, pour faire de la politique, c'est une vocation. Eh bien, vous l'avez, M. Dolbeck, la vocation. Je veux vous remercier pour votre écoute, pour votre patience, pour votre bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qui vous caractérise. Pour votre sens de l'humour. Parce que souvent, en plénier, on a... c'était pas toujours drôle. Et avec votre sens de l'humour, vous avez su dédramatiser certains dossiers. J'ai pas toujours été d'accord avec vous, M. Dolbeck, mais ça s'est toujours fait dans le respect. Et je vous en remercie. Vous avez fait... vous avez été le maire de la fusion. Je pense que vous étiez le maire idéal pour faire la fusion. Vous étiez un maire rassembleur. Et je vous en remercie pour ça. Il faut pas oublier qu'après la fusion en 2002... en 2001, qui nous a été imposée, on a eu à un certain moment donné le choix de se défusionner. Et les municipalités qui l'ont fait, je pense qu'aujourd'hui, sont vraiment dans la misère. Et nous, ici, on a passé à travers de ça. Et je pense qu'aujourd'hui... Merci, M. Dolbeck. Merci également à tous les fonctionnaires de la Direction générale, les fonctionnaires. J'ai toujours eu des bonnes relations avec vous autres. Et je vous en remercie beaucoup. Bonne retraite à Philippe. Merci. Surtout pour tes... ton humour, Philippe, et tes limitations. Ça va me manquer. Merci à M. Poisson. Vous avez été un très bon conseiller pour les citoyens de votre secteur, M. Poisson. Merci beaucoup, puis bonne retraite. Merci, M. Dolbeck, encore une fois, pour l'héritage que vous laissez, puis bonne retraite. Merci.